salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo un tuto qui va vous permettre de transformer vos musiques en sonneries et tout ceci gratuitement grâce à votre samsung très simplement et très rapidement et ceci entièrement gratuit voilà donc j'espère que cette vidéo vous plaira n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne vision high tech pour continuer à suivre tous ces tutos et des mots et c'est parti pour celui ci voilà donc un des gros avantages avec android c'est que l'on va pouvoir créer notre propre sonnerie très rapidement sans passer par aucun logiciel et tout ceci avec votre propre musique donc si vous avez des musiques sympathiques sur votre téléphone et bien vous allez pouvoir les transformer en sonneries on est loin de faire cela avec un iphone puisqu'on va devoir passer soit par l'achat de sonneries soit on devra passer par une transformation itunes ou par garage band j'avais d'ailleurs fait une vidéo au sujet et sur android ça va être tout simple on va tout de suite se diriger dans les paramètres du téléphone volet des notifications on se dirige dans le volet des notifications et on se dirige sur le bouton paramètres alors attention pour les personnes qui vont arriver sur cette vidéo qui entendent le téléphone parler je veux donc que mes vidéos soient toutes accessibles aux personnes malvoyantes et non voyantes et d'ailleurs je suis moi même malvoyant alors attention c'est pas parce que je ne sais pas lire puisque j'ai eu différents commentaires à ce sujet je sais entièrement lire et écrire étant donné que les personnes malvoyantes ne peuvent pas lire sur un écran on a ce qu'on appelle des lecteurs d'écran voilà pourquoi vous entendez parfois les téléphones parler ce sont donc des personnes malvoyantes qui sont à côté de vous ne soyez pas étonné on va tout de suite se diriger sur paramètres ouvrir les paramètres touche alors on ouvre les paramètres une fois les paramètres ouverts on va se rendre sur connexion wifi bluetooth utilisation des données son et vibrations mode son sonnerie volume on va se rendre donc sur son et vibrations on entre son et vibrations une fois sur son et vibrations on va se diriger sur sonnerie 0 river danse on va donc se rendre sur sonnerie on rentre à l'intérieur sonnerie alors bien sûr dans sonnerie vous allez retrouver toutes les sonneries que samsung vous propose mais vous voulez transformer une de vos musiques en sonnerie tout simplement en haut à droite vous avez un bouton qui s'appelle ajouter touche ajouter touche ce que l'on va faire tout de suite on rentre sélection de son et ici on s'aperçoit que sélection de son rechercher touche on a l'intégralité de notre musique alors qu'elle soit sur carte micro sd ou qu'elle soit sur la mémoire interne du téléphone votre musique va apparaître ici et tout en bas vous pouvez choisir sélectionner vous pouvez choisir par piste par album artiste dossier ce qui veut dire que maintenant on peut aller choisir non sélectionné bouton radio égal à 17 bruitage moteur peugeot non sélectionné bouton radio 0 un seul indion beauty n2b1 inconnue voilà par exemple je voudrais dédier ses lignons comme sonnerie je la validerai et ensuite j'irai tout en haut à droite sur le bouton ok pour la durée c'est le téléphone qui s'occupe de le faire seul on va le valider par exemple alerte en cours non sélectionné sélection de son ok touche son et vibrations voilà donc j'ai sélectionné avec le bouton ok en haut à droite et maintenant en sonnerie j'ai vibreur et sonnerie sonnerie 0 un seul indion beauty n2b1 on fait tout de suite le petit test avec un appel appels entrant désactiver appels appels manqués numéro privé voilà donc comme vous avez pu entendre l'appel entrant c'est terminé avec la sonnerie de céline dion alors c'est tout simple c'est très pratique sous android on a de grandes possibilités de choisir et de transformer nos propres sonneries gratuitement j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas surtout à la liker à vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour continuer à suivre tous ces tutos présentation et démos et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo sur vision high tech salut à tous